En parlant de l'école du dimanche, l'avez-vous entendu, celle-là de la prof d'école du dimanche qui enseignait à des petits de 5-6 ans les 10 commandements? Non? Puis après avoir parlé de comment Dieu veut qu'on respecte, on honore notre père et notre mère, elle demande aux enfants, est-ce qu'il y a un commandement qui parle de comment traiter nos frères et soeurs? Là, silence. Puis là, elle répète, elle dit, tu sais, Dieu dit dans ses commandements, on a ton père et ta mère, il y a-tu des commandements, pensez-vous, qui parlent de comment traiter nos frères et soeurs? Tout à coup, un petit bras en arrière, moi je le sais. Oui, Arthur, c'est quoi? Tu ne tures à point. Ouais. OK. Bien, probablement que ça aurait été le cas dans ma famille à moi. Pas facile les relations humaines, hein, puis pas évident non plus d'appliquer la parole de Dieu, la volonté de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? En fait, ce matin, on va regarder comment arriver à vivre la vie chrétienne, vraiment. Qui trouve ça facile de vivre la vie chrétienne? Non? Non? Il n'y a même pas une main? OK. OK. C'est bon. C'est bon. C'est correct. On va lire. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romain 7. On va lire tout un chapitre ce matin. Romain 7 au verset 1. Puis, je suis dans la version sommaire pour faciliter la compréhension. « Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi, ici on parle de la loi de Moïse, ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi, elle peut donc appartir à un autre sans être adultère. Il en est de même pour vous, mes frères, mes sœurs. « Par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi, la loi de Moïse, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Que dire maintenant? La loi se confronte-t-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu de loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce que c'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature. La nature de péché est pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. « Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi ou un autre principe est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qui approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Prions. Éternellement, notre Dieu, on veut te louer encore ce matin, t'adorer. On veut s'arrêter pour se courber devant toi, Père, faire silence devant toi et devant ta sainte parole. C'est devant le Seigneur Jésus-Christ, l'étoile du matin, la parole incarnée de Dieu, que nous nous courbons ce matin. Et, Père, on te demande de nous éclairer par ton Esprit-Saint, de nous donner sagesse et révélation pour te connaître, oh Dieu. Bien, Saint-Esprit, nous révélez la pensée intime du Père pour la gloire de Dieu. Amen. Imagine qu'on te disait, on voit sur l'écran ici un voilier, les voiles remplies du vent. Imagine qu'on te disait, OK, tu dois traverser l'océan Atlantique, mais on donne un bateau, mais pas de voile, ou bien un bateau avec voile, mais aucune indication sur comment la manier. Vous n'avez jamais fait de la voile de votre vie, ou pire encore, on vous place, OK, j'essaie de faire avancer. OK, ouops, trop vite. Là, on vous donne, on vous dit, embarque dans la chaloupe et rame. Tu vas y arriver, regarde, l'eau est calme, là. Tu sais, la vie chrétienne, là, des fois, au début, ça semble facile, mais on se rend vite compte que, ouf, c'est pas facile. C'est comme ça, tenter de vivre la vie chrétienne, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Puis, mon but ce matin, c'est, à travers la parole de Dieu, de vous convaincre que la vie chrétienne, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie de l'Esprit. On va voir ce matin l'impossibilité de vivre pour Dieu par nos forces, les conséquences de tenter de le faire, et finalement, la vie de l'Esprit, la seule façon de vivre la vie chrétienne. Puis, ce que j'aime bien faire, quand, ouop, ça apparaît pas bien sur l'écran, c'est bizarre, ça. Ce que j'aime bien faire, c'est de vous donner tout de suite le punch du message au début. Là, ça apparaît pas sur l'écran, je sais pas pourquoi, là. C'est voué à l'échec, c'est ça. La phrase sommaire, c'est la voie de l'effort humain ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut faire, te faire marcher victorieusement dans la vie chrétienne. OK? C'est ça la phrase sommaire, fait que vous pouvez partir si vous voulez. Le premier point, c'est comment l'impossibilité de vivre pour Dieu par nos forces. Fait qu'on va retourner dans notre passage. Je vais vous demander de suivre avec moi dans Romains 7. On va y aller rondement, mais on veut vraiment faire sortir les points que l'apôtre Paul fait dans ce passage. Romains 7. Premièrement, il dit au verset 4 que nous sommes morts, nous sommes libérés, pardon, de la loi de Moïse par la mort de Christ. Vous avez ça, verset 4? Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, celui qui est ressuscité des morts. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent qu'il faut suivre toutes les lois de l'Ancien Testament parce qu'on est encore sous la loi de Moïse et vivre pour Jésus-Christ. Non. La nouvelle alliance fait que l'ancienne alliance est terminée. Ça ne veut pas dire que les principes sont là, ne sont pas bons. Mais vous n'êtes plus sous l'ancienne alliance. Vous ne pouvez pas être sous deux alliances en même temps. L'ancienne alliance et la nouvelle. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent qu'on vit sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire qu'il faut s'appliquer pour garder les commandements de Dieu. Puis si je garde, Dieu va bénir. Puis si je ne garde pas, Dieu va... ça va mal aller. Ça, c'est l'ancienne alliance. C'est la loi de Moïse. Dieu a mis fin à ça. OK? Dieu a mis fin à ça. Tu ne peux pas être sous l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en même temps. Jésus, Dieu a établi une nouvelle alliance à travers la mort de Jésus-Christ. Et cette nouvelle alliance, ça n'opère pas de la même façon que l'ancienne alliance. OK? On va voir, là, qu'est-ce que ça veut dire. Attention, dans le passage ici, le terme « loi » est employé, mais ça ne veut pas toujours faire référence à la même chose. Il y a des versets où le terme « loi » fait référence à la loi de Moïse. Il y a d'autres fois que la loi, ça parle plutôt du principe du péché, un principe qui agit en moi, la loi du péché, le principe du péché. Et il y a d'autres fois que c'est le principe de la vie ou de l'esprit. Donc, Paul dit clairement ici que par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre. Verset 6. Maintenant, libérés du régime de la loi, ça ne veut pas dire que les principes de la loi n'étaient pas bons, là. Mais du régime de la loi, de l'ancienne alliance, ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une quoi? Manière nouvelle. Une manière nouvelle. Une manière nouvelle par l'esprit. « Et non, plus sous le régime périmé de la lettre de la loi », qui veut dire par le moyen de l'effort humain à essayer d'appliquer tous les principes et les détails jusqu'à la lettre de la loi. C'est ça que ça veut dire. On est libérés de ça. Libérés de ça. C'est incroyable. C'est merveilleux. Tu savais-tu ça que tu étais libérés de ça? Mais ça ne veut pas dire que tu ne sers pas Dieu, mais tu le sers d'une autre manière, selon l'esprit, maintenant. Selon l'esprit, c'est différent. Tu ne peux pas faire les deux, là. C'est un ou l'autre. Nous servons Dieu d'une nouvelle manière, par l'esprit. Amen. Au verset 7, maintenant. Verset 8. Verset 7. La loi se confrontait avec le péche. Ça veut-tu dire que tu es en train de nous dire, Brian, que la loi, les dix commandements, la loi de Moïse, tout ça, l'ancienne alliance, n'était pas bon? Non. C'est ça qu'il dit, hein. Ça ne veut pas dire que c'était pas bon. Mais qu'est-ce que ça produisait, cette loi-là? Est-ce qu'elle pouvait produire la vie? Non. Elle ne pouvait en aucune façon, d'aucune façon, produire la vie. Qu'est-ce qu'elle faisait au verset 8? Qu'est-ce que la loi suscitait? Elle suscitait quoi en lui, verset 8? Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Tu as juste à dire à un enfant, fais pas ça. Hein? Quand j'étais plus jeune, je dirigeais des camps de jeunesse avec des amis. Puis, j'étais apprenti pendant plusieurs années sous la direction de d'autres. Et puis, ces hommes-là, que je respectais beaucoup, bien, ils mettaient des lois, là. Dans le camp, là, c'est des camps de 10 jours, c'était des 18 ans et plus, OK? Ça fait que ce n'est pas des jeunes ados, là, c'est des jeunes adultes. Bon. Mais, le fun des gars, c'était de briser les commandements. Ça fait qu'ils disaient, OK, à 11 heures, c'est on ferme les lumières, c'est dans vos cabines, dans vos lits. Puis là, bien, les gars qui étaient là, bien, leur fun, c'était de sortir puis de jouer des coups aux filles dans les cabines du côté des filles. Puis, quand j'étais apprenti, bien, moi puis mon chum qui était apprenti, à chaque année, on achetait des flashlights de plus en plus gros. Puis, on s'assoyait sur un banc, sur une colline. Puis là, on faisait ça comme, tu sais, des gardiens de prison, là. Puis là, quand on en se patte à un, « Hey! C'est ce que tu fais, là! T'es supposé aller coucher! » Mais, c'était le défi à chaque année de ces gars-là de faire des coups de plus en plus spectaculaires. Une fois, ils ont s'élevé un matin, puis ils avaient ramené le radeau du lac. Ils avaient poussé un auto d'une des filles sur le radeau, puis ils l'avaient remis dans le lac. Mais, quand mon chum et moi, on a pris la relève du camp, savez-vous ce qu'on a fait? Elle a dit, « Ça n'a pas de sens, là. C'est fou. » Fait qu'au début du camp, on a dit, « Faites tout ce que vous voulez. Nous autres, on se couche, en autant que vous ne brisez pas la propriété, respectez la propriété. Faites ce que vous voulez. » Nous, on s'en va coucher, c'est fini, là. On ne fera plus le gardien de prison. Savez-vous ce qui est arrivé? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'était plate. Il n'y avait pas de défi. C'est ça, le principe. Voyez-vous le principe? La loi suscite, dans le cœur humain, le désir de briser cette loi-là. Les eaux volées sont douces. Pourquoi? Pourquoi le problème, c'est-tu avec la loi? Regardez au verset 10. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Mais le problème, c'est-tu parce que la loi était trop sévère? Non. Regardez au verset 12. Ainsi, la loi elle-même est sainte. Le commandement sainte, juste et bon. Mais le problème, il est où? Verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à moi-même, vendu comme esclave au péché. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que nous avons été libérés de la loi de Moïse par la mort de Christ. Christ a rempli toutes les exigences de la loi et par sa mort, il nous a libérés de cette loi-là. Nous savons Dieu d'une nouvelle manière, par l'Esprit. C'est peut-être quelque chose qu'on oublie, ou peut-être que vous ne le saviez pas. Ensuite, la loi de Moïse stimule la péché. Elle l'amène à la surface. Et c'était ça le but de Dieu, finalement. La loi, Paul nous dit, ou l'auteur des Hébreux nous dit qu'elle était pour nous conduire à Christ. Comment elle fait pour conduire à Christ? C'est qu'elle fait réaliser que tu es pécheur. Puis tu as besoin d'un sauveur. C'est ça qu'elle fait, la loi. Et nous sommes esclaves du principe du péché. Alors, on voit ici, dans Romains 7, l'impossibilité de vivre pour Dieu par nos forces. Notre nature humaine, la chair, est portée vers le péché. Elle tend toujours vers, elle est comme une voiture qui est mal alignée. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous déjà conduit une voiture? Moi, j'ai déjà conduit une voiture qui est tirée toujours vers la fossée. Tu es constamment en train de forcer pour le ramener. Si tu lâches la roue, tu te ramasses dans le fossé. C'est ça, notre cœur. C'est ça, notre nature. C'est vrai. Elle tend vers le mal. Puis, c'est quoi les deux choses qui ne fonctionnent pas dans le cœur de Paul au verset 15? Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il fait ce qu'il ne veut pas. Puis, ce qu'il veut faire, il n'est pas capable. Et quel constat faire Paul au verset 18? Ce n'est pas en moi, ce n'est pas dans ma capacité de servir Dieu par mes propres forces. Arriver à obéir aux exigences de Dieu par nos forces est une impossibilité humaine. Mais pourtant, on essaie. Puis, même en étant chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, souvent, on retourne sous l'ancien régime où ça dépend de nos forces. On essaie de par nos propres efforts. Mais le problème, c'est que ça crée des conséquences. C'est quoi les conséquences de tenter de vivre pour Dieu par nos forces? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tend de nous-mêmes, d'obéir aux principes de Dieu, même si nous y mettons tout notre cœur? Comment décrirais-tu la condition de cet homme qui désire plaire à Dieu de tout son cœur, mais qui n'y arrive pas? On a un exemple ici au verset 24. Misérable que je suis. Paul dit. Malheureux que je suis. C'est ça que ça produit. C'est ça que ça produit. Une frustration profonde de ne pas être en mesure d'arriver. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça dans la vie chrétienne? De se sentir que je ne suis pas capable. J'essaie, mais je ne suis pas capable. Une frustration qui mène à un découragement. Bien, c'est comprenable parce que Dieu dit, tu ne seras pas capable. Mais tu penses que c'est moi qui te dis de faire ça, mais ce n'est pas moi. Je parle comme si j'étais Dieu. Souvent, on pense que c'est Dieu qui nous met les exigences. Mais ce n'est pas lui. Si tu te ramasses dans la frustration profonde, le découragement, le désengagement, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut produire dans le cœur de ses enfants? Un découragement? Une frustration profonde? Non. C'est ça. C'est plutôt la joie, la paix. Mais c'est ce qui va nous arriver, et qui nous est arrivé à plusieurs, moi-même inclus, lorsqu'à un moment ou à un autre, ou pendant toute notre vie chrétienne, on essaie de vivre pour Dieu par nos propres forces. Frustration, découragement, désengagement. Ou, ça peut aussi produire quelque chose de perverse, une fausse satisfaction. C'est-à-dire que, dans ma tête, je me convainc que j'y arrive. J'ai l'impression que je suis en mesure d'y arriver. En serrant les dents très fort, en tentant de toutes mes forces d'obéir extérieurement à ce que je pense être à volonté de Dieu, lire ma Bible, prier chaque jour, assister à toutes les rencontres de l'Église, servir dans un ou plusieurs domaines, donner la dîme, etc. Bien, je peux arriver à me convaincre que j'y arrive. Et c'est une fausse satisfaction. C'est une conformité externe, extérieure, à des normes qu'on s'est données comme objectifs. C'était le cas des pharisiens dans le temps de Jésus. Ils étaient convaincus d'avoir été capables d'obéir à ce que Dieu demandait, de telle sorte qu'ils rajoutaient même des commandements. Et ce n'était pas assez, les commandements de Dieu. Ils en rajoutaient, je pense qu'il y avait 300 d'autres petites lois qu'ils avaient rajoutées. Ils en rajoutaient, puis ils en imposaient au peuple. Toutes sortes de restrictions. Qu'est-ce que cela a produit dans la vie, dans le cœur des pharisiens, d'avoir la fausse impression d'avoir été capables de répondre à Dieu en faisant des efforts? Bien, une négligence de la réelle justice et de l'amour de Dieu. Jésus leur dit aux pharisiens, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes les plantes potagères et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans mettre le reste. Tellement focussés sur obéir à des lois de nos propres forces, puis même des lois qu'on s'est imposées nous-mêmes, que le danger, c'est qu'on néglige la justice et l'amour de Dieu parce que tu es focussé sur toi. Alors, ce que Dieu veut, souvent, tu passes complètement à côté parce que tu es tellement focussé sur ce que toi, tu t'es dit, « Il faut que je fasse ça. » Une négligence de la réelle justice et de l'amour de Dieu. Quoi encore? Qu'est-ce que ça produit? La fausse satisfaction. Un aveuglement sur l'état spirituel réel de ton cœur. « Pharisien aveugle, dit Jésus. Commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. » Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, vous êtes comme ces tombeaux crépits de blanc qui sont beaux dehors, mais à l'intérieur, il n'y a que d'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, puis à leurs yeux. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et d'ésobéissance à Dieu. D'être juste aux yeux des hommes, à ses propres yeux, c'est ce que ça produit. C'est un aveuglement sur l'état réel de ton cœur. L'aveuglement, c'est de croire que j'ai réussi à faire ce que Dieu demande. Mais y a-tu quelqu'un qui réussit à faire ce que Dieu demande? Non. Mais je me convainc que oui. En fait, les gens les plus spirituels, ce sont ceux qui, au contraire, vont reconnaître facilement qu'ils n'ont pas réussi. Mon frère, il me parlait d'une église à Wyoming, où les leaders vont confesser ouvertement leurs péchés devant la congrégation. Wow! Ça, c'est extraordinaire. Tu sais, j'ai eu une semaine, là, j'ai péché contre le Seigneur par rapport à telle affaire. Ah non, il ne faut pas faire ça. Bien, voyons donc, pasteur, confessez tes péchés devant les chrétiens. Ils vont te mépriser, ils vont te juger, ils vont penser que tu n'es pas un bon pasteur. C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi que tu penses, là? Non. Ça, c'est un homme spirituel. Ça, c'est un homme humble. Ça, c'est un homme qui n'essaie pas, par ses propres moyens, de rencontrer les exigences de Dieu. Et ça, c'est une église qui va prospérer. Parce qu'elle vit dans la lumière. Elle vit dans la transparence. Mais en passant, pour être capable de vivre dans la transparence, il faut que, drôlement, il y ait une atmosphère d'amour et d'accueil. L'aveuglement. J'avais un ami prêtre, je ne sais pas s'il est encore en vie. Moi, je suis médecin, pour ceux qui ne savent pas. Puis, j'avais un ami qui était prêtre, je ne sais pas s'il est encore en vie. Il avait déjà été professeur de philosophie à l'UQAC. Puis, c'est un homme, tu sais, très instruit, mais un homme drôle, puis sympathique. Puis, je me suis lié d'amitié avec lui. Chaque fois, on avait des bonnes discussions. Puis, je lui apportais l'Évangile. Puis, à un moment donné, le Seigneur a saisi l'Évangile. Puis, une autre fois, bien, il disait, ah, docteur, il dit, là, l'évêque, il s'en vient à visite dans ma paroisse. Il dit, ah, tellement orgueilleux, cet homme-là. Il dit, si du moins, il avait péché au moins une fois dans sa vie. Ah, 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 ouais. Si au moins, il avait péché une fois dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il se voyait juste. Il se voyait juste. Puis, il était insupportable, parce qu'il se voyait juste, lui-là. Il se voyait au-dessus des autres. Lorsqu'on vit dans l'égalisme et qu'on pense y avoir arrivé à tout faire correctement aux yeux de Dieu On devient aveugle sur notre état spirituel réel Et ça conduit à l'hypocrisie Tu maintiens un extérieur beau et propre, mais à l'intérieur il se passe des choses Comme les pharisiens, on veut bien paraître de l'extérieur, puis même envers Dieu On met une belle face devant Dieu, on met une belle apparence devant Dieu Mais c'est pour que personne ne nous trouve en faute Mais à l'intérieur on cache ce qui se passe réellement On joue au bon chrétien qui donne l'impression aux autres que tout est parfait, puis même à Dieu tout est correct Tout est correct Dieu Mais c'est là qu'on se fait prendre Parce qu'en focalisant notre attention sur une conformité extérieure On cache la réalité aux autres, puis même à nous autres même On se la cache à nos propres yeux Et puis, surnoisement et secrètement, on se permet des choses Oui, parce que c'est épuisant C'est épuisant d'essayer de tout garder parfaitement à l'extérieur Sans faute, pas de péché, pas de faute C'est épuisant Puis c'est un effort de la chair Alors là, la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des échappatoires Donc, quand tu vis comme ça, extérieurement, c'est beau, mais c'est incontestable, ça conduit à l'hypocrisie Parce qu'intérieurement, tu te permets des choses La chair, elle se permet, elle cherche des petits plaisirs, des petits plaisirs coupables Que personne ne va le savoir, mais toi, tu vas le savoir C'est pour ça que Jésus dit, à l'extérieur, vous êtes beau Mais à l'intérieur, c'est comme des ossements de cadavre et de pourriture Tellement aveuglé Comme Paul dit aussi dans 1 Timothée 5 À Timothée, il y a des personnes dont les fautes sont évidentes Avant même qu'on les juge D'autres, on les découvre par la suite Ouf Troisièmement, un orgueil spirituel profond Accompagné d'un jugement sur les autres C'est ce que produit La fausse impression D'avoir réussi à plaire à Dieu Par nos efforts Ça conduit à l'orgueil L'orgueil spirituel Qui nous amène à mépriser Puis à juger les autres Comme exemple Jésus a conté un parabole Un pharisien debout Qui priait ainsi en lui-même Oh Dieu, je te rends grâce De ce que je ne suis pas Comme le reste des hommes Qui sont accapareurs Injustes Adultaires Ou même comme ce collecteur d'impôts Je jeûne deux fois la semaine Je donne la dîme de tous mes revenus Est-ce que c'était vrai? En passant? C'est tout vrai probablement C'est tout vrai Il n'était pas accapareur Il n'était pas injuste Il n'était pas adultère Il n'était pas collecteur d'impôts Il lui donna la dîme Tout ça Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Cet homme-là Ce n'est pas lui Qui est descendu Justifié devant Dieu C'est le pauvre Collecteur d'impôts Qui faisait Dieu ait pitié de moi Mais savez-vous Qu'en tant que chrétien On peut ressembler à ça? On ne peut venir Qu'à ressembler À ce pharisien-là C'est sérieux Mes frères et sœurs C'est sérieux C'est désastreux Sur le point de vue Sur le plan spirituel C'est désastreux Jésus a dit Que cet homme-là N'a absolument Pas reçu La grâce de Dieu Il n'a pas été Grâcié de Dieu Cette impression D'être juste à nos yeux À cause de ce que Nous accomplissons Dans notre esprit Tout ce que Dieu nous demande Conduit à mépriser Les autres Les juger Agir de façon Des fois sans aucune compassion Ou même cruellement Envers les autres On peut agir comme ça Avec nos frères et sœurs Nos époux Nos épouses Tout en étant capable De citer une multitude De versets bibliques Ou d'expliquer Des doctrines complexes On peut devenir dur Et amère Frustré Puisque les autres Ne font pas Ce qu'ils devraient faire Alors que moi Oui Tu deviens comme un pharisien Un performant Les pharisiens C'était les olympiens Les olympiens De la vie chrétienne Si on veut De la vie spirituelle Ils se voyaient comme ça Toi tu sais Comment ça marche Et toi tu réussis Alors pourquoi les autres N'arrivent pas Comment je sais ça Bien j'en étais un De ceux là Et malheureusement Ça m'arrive encore De retomber là-dedans Quand je vis la frustration Envers les autres Que je dis Pourquoi que lui Il fait pas ça Pourquoi que l'autre Fait pas ça Pourquoi qu'elle veut pas Là là Il y a une petite lumière Qui allume là Je suis en train D'être frustré D'une certaine façon J'ai des attentes J'ai des exigences Envers les autres Pourquoi ? Parce que moi-même Je vis sous un joug Moi-même Je me suis mis des exigences Puis à mes yeux À moi je performe Un junkie de la performance Les pharisiens Tellement obnibulés Par leur propre justice Qu'ils sont devenus aveugles Au point de condamner À mort le Fils de Dieu Il faut le faire Voyez où est-ce que ça amène L'orgueil spirituel Ils n'avaient que mépris Pour le Fils de Dieu À leurs yeux Jésus Ça ne marchait pas Et par jalousie De façon illégale Ils l'ont condamné à mort Tout en faisant bien attention D'éviter de se souiller Par un contact Avec le païen Pilate C'est fou là C'est voile Jusqu'où va la folie De l'être humain Qui se pense juste Qui se pense capable Est-ce que tu te reconnais Là-dedans Frustration et découragement De ne jamais être À la hauteur Des attentes de Dieu Ou de ceux Qui le représentent Peut-être À un moment donné Dans notre assemblée À Saint-Fils-Saint On s'est humilié Devant Dieu Parce que Il nous a révélé Qu'on mettait De la pression Sur les gens Puis que Quand on met De la pression Sur les gens Les performants Vont réussir Mais ça va produire L'orgueil Ceux-là Qui ne sont pas performants Qu'est-ce que ça produit Ça produit Le découragement Et c'était Nous Qui avions fait ça Un orgueil spirituel profond Accompagné D'un jugement D'un jugement Sur les autres Ou une Soit Un découragement Ou une fausse satisfaction C'est ce que Ça produit Maintenant J'espère que tu vois Que de tenter De vivre La vie chrétienne Pour pleurer à Dieu Par tes propres forces Ça va conduire Soit au découragement Ou à l'orgueil Et à l'aveuglement Spirituel C'est voué À l'échec Heureusement Que le Seigneur Jésus Nous donne Une solution Une façon Émanquable De vivre La vie chrétienne Et c'est quoi Cette façon Là C'est La vie De l'esprit Je veux dire C'est peut-être pas Révolutionnaire Ce que je dis là Et c'est pas moi Qui le dis de toute façon Mais C'est quelque chose Qu'on Peut-être qu'on N'a pas enseigné Comme il faut Aux jeunes chrétiens Ou que On a dit Voici ce que Dieu Dit Ok T'es venu au Seigneur Jésus Là Maintenant lis la parole De Dieu Puis applique-la Ah ouais Fosse-toi petit gars Fouette-toi C'est pas l'enseignement De la parole de Dieu Ça Malheureusement Dans beaucoup d'églises C'est ça La seule façon De vivre la vie chrétienne C'est par la puissance De l'esprit C'est simple Mais en même temps C'est quelque chose Qui est tellement Oublié Négligé Mal compris Revenons dans Romain 8 Romain 7 On l'a lu Puis là on est rendu À Romain 8 Romain 8 Verset 1 Maintenant donc Il n'y a plus De condamnation Pour ceux Qui sont unis À Jésus Christ Ça là Ça devrait être Tellement un soulagement Pour ceux Qui tentent De plaire à Dieu Par leur force Et qui sont découragés Qui se sentent Honteux Qui se sentent Jamais à la hauteur Qui se sentent Jugés par Dieu Par les autres C'est un soulagement C'est un soulagement C'est comme une loi De la nature Si on veut Le principe De l'esprit Qui nous donne vie Nous libère Du principe Du péché Et de la mort Que la loi De Moïse Suscite Voyez-vous Comment être libéré C'est par l'esprit Le principe De la vie De l'esprit Il y a plusieurs années Je faisais une leçon D'objet Pour l'école du dimanche Chez nous À l'église Puis j'ai pris une roche Puis j'ai dit Qu'est-ce qui va arriver Si je lâche la roche Bien tout le monde dit Ça va tomber J'ai dit Vous êtes sûr de ça On va l'expérimenter Ben Ben J'ai dit On va le réessayer On réessaye Ok Qu'est-ce qui va arriver Bang Bon Je ne sais pas Ce qui se passe Mais on va le réessayer Encore une fois On le prend Bang Pourquoi à chaque fois La roche a-t-on Parce qu'il y a une loi Qui régit Cette masse-là C'est la loi Ou le principe De la gravité Ça c'est comme ton cœur Et comme mon cœur Ton cœur Et le mien Toujours porté Vers le péché Toujours attiré Vers le bas Toujours 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 Impossible D'échapper À cette loi-là Mais Heureusement Paul nous dit Il y a une deuxième loi La loi de la vie Et là J'avais un oiseau Dans mes mains J'ai sorti de la cage J'ai dit Qu'est-ce qui va arriver Si je lâche L'oiseau Pourquoi Est-ce que la loi De gravité Existe encore Est-ce qu'elle agit Encore Sur l'oiseau Oui parce qu'un oiseau Mort va faire quoi Qu'est-ce qui fait Que l'oiseau Ne tombe pas Il y a de la vie Il y a de la vie Dans l'oiseau C'est pourquoi La loi de la vie Affranchit l'oiseau De la loi de la gravité Dans ta vie Dans ma vie C'est exactement ça La vie de l'esprit C'est la vie C'est la vie De l'esprit Qui te rend capable De vivre En dépit De ta nature humaine Qui te tire vers le bas La loi De l'esprit De vie Ou la loi De l'esprit Qui nous donne Vie Dans l'union Avec Jésus-Christ Nous libère De la loi Du principe Du péché De la mort Car Ce que la loi Est incapable De faire Parce qu'elle Était rendue Impuissante À cause de la nature Humaine Dieu l'a fait Donc là Je vais demander Rapidement Je sais que ça On est peut-être Court dans le temps Mais c'est tellement Un exercice Fantastique Qui sont ceux-là Qui ont eu des petits papiers Avec des versets dessus Ok On va faire un petit exercice De voir tout ce que l'esprit Fait Pour toi Pour moi Ok Fait que On va y aller Comme ça Matthieu 4 Verset 1 Qui a Matthieu 4 Verset 1 Oui Jésus fut conduit Par qui Par l'esprit Ok Luc 2 26 Luc 2 26 Oui Très fort Ok L'esprit avait averti Qui Simeon C'est ça Qu'il ne mourrait pas Avant d'avoir vu Le Christ Qui a averti Simeon L'esprit L'esprit peut Te révéler des choses Ou t'avertir Ok Luc 10 21 Jésus fut rempli De joie Par Par le Saint-Esprit L'esprit peut te remplir De joie Qui te transporte Wow Ok Jean 3 8 L'esprit fait quoi? D'être de nouveau Amen Jean 14 26 L'esprit Saint fait quoi? Il nous enseigne Il nous rappelle Les paroles de Jésus Excellent Jean 16 13 Merci Oui Il nous conduit Dans la vérité Et il va nous annoncer Les choses à venir Ensuite Acte 1 8 Qu'est-ce que ça prend Pour être capable De témoigner pour Jésus? La puissance du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit C'est pourquoi Quand tu n'as pas de puissance Pour témoigner C'est parce que Tu essaies de faire ça Par tes propres oeuvres Par tes propres forces Il faut dépendre de l'esprit La vie chrétienne C'est la vie De l'esprit Ok On continue Romains 5 5 L'amour de Dieu Est répandu Dans nos cœurs Par qui? Par l'esprit Si tu te sens aimé Si tu te sais aimé C'est l'esprit saint Qui fait ça C'est l'esprit saint Qui fait ça Gloire à Dieu Amen Ok Romains 8 16 C'est l'esprit Qui nous convainc Que nous sommes Enfants de Dieu Si tu es convaincu Que tu étais enfant de Dieu Ce matin C'est grâce au Saint-Esprit Ben oui C'est la base C'est la base Ok Romains 8 26 L'esprit nous aide à prier Quand on n'est pas capable de prier Et même Dans d'autres passages On voit que l'esprit saint Nous donne les idées Pour prier On doit demander De l'aide De l'esprit Même quand on prie Ok Romains 14 17 La justice La joie et la paix Par Nos efforts Non Le Saint-Esprit Romains 15 13 Amen Amen Abonder dans l'espérance C'est l'oeuvre de l'esprit On a fait toute une série Dernièrement À notre église Sur l'espérance Puis ça a été Notre verset M Puis on a pris conscience Que c'est l'Esprit Saint Qui nous convainc De la vérité De cette espérance-là Et qui fait déborder Cette espérance-là Dans notre cœur L'Esprit Saint fait ça C'est son oeuvre C'est pas la tienne Ok Encore 1 Corinthiens 2.10 Merci mon frère Moi à chaque matin Avant de faire mon cut Je demande au Saint-Esprit De me révéler La pensée intime du Père Pour moi À travers la parole C'est ça qu'il dit L'Esprit Saint Nous révèle La pensée intime Du Père C'est merveilleux N'est-ce pas? Tu peux demander Au Saint-Esprit De t'éclairer Sur ce que Dieu pense Sur ce que Dieu veut Pour toi C'est incroyable C'est merveilleux Imagine essayer De vivre ta vie chrétienne Sans ça 1 Corinthiens 6.19 Ton corps est le temple Oui Ton corps est le temple Le temple là C'est quoi? C'est un lieu de rencontre Entre Dieu et l'homme Ton corps là C'est ça Puis à l'intérieur de ton corps Il y a toi Puis il y a Dieu L'esprit Fait que ton corps Devient un temple Par le fait même C'est le lieu de rencontre Entre Dieu et l'homme Un temple C'est un lieu d'adoration Pour Dieu Et c'est l'esprit Qui fait que nos corps Sont des temples Ok 1 Corinthiens 12.4 Et 11 Donc c'est l'esprit saint Qui nous donne quoi? Les dons spirituels Pour servir dans l'église C'est l'esprit C'est l'esprit Galates 5.22 Passage très bien connu Car Les fruits de l'esprit C'est l'amour La joie La paix La patience La bonté Bienveillance La douceur Et La maîtrise de soi C'est l'esprit Qui fait ça Dans ta vie Ou qui peut le faire Si tu collabores avec lui Maintenant tu vas dire Brian Oui mais Oui mais tu sais Il y a plein de passages Qui disent Faites tous vos efforts Comme il dit Paul à Timothée Faites tous tes efforts Pour mener une vie de foi De paix De sainteté Faites tous vos efforts Rajoutez à votre foi La persévérance Etc Oui faites tous vos efforts Comment on arrime ça Avec ce qu'on vient de voir C'est que Oui Dieu veut que je veux Le suivre Mais il veut que je reconnaisse Que c'est en dépendant De l'esprit saint Que je peux le faire Si on revient à l'illustration Du bateau C'est dire Oui moi Seigneur Je sais que tu veux M'amener là-bas Je dois embarquer Dans le bateau Je veux y aller Je fais mes efforts Pour embarquer Mais là Je vais hisser ma voile Puis je vais demander Au Saint-Esprit De pousser dans ma voile C'est pas par mes efforts Faites Ce que Dieu demande C'est qu'on collabore C'est qu'on collabore Qu'on y mette du sien Oui mais qu'on collabore Avec l'oeuvre du Saint-Esprit Dans sa vie Il fera pas ça Contre ta volonté C'est sûr Mais c'est pas dans tes forces C'est par la force du Saint-Esprit Éphésiens 3.16 Amen Merci Joanie Donc l'esprit Nous fortifie puissamment Ça c'est une prière de Paul Pour les chrétiens à Éphèse Puis j'ai pris cette prière-là Pour moi-même Je la prie à chaque matin Seigneur mon Dieu Fortifie-moi puissamment Par ton esprit Et je le prie souvent Pour les frères et sœurs Fortifie-le Par ton esprit Fortifie-le Puissamment Par ton esprit Éphésiens 4.3 Bon, dans le même verset Efforcez-vous Mais c'est le lien de l'esprit Faites qu'il veut qu'on participe Il veut qu'on collabore Mais c'est l'œuvre de l'esprit Ok Éphésiens 5.19 C'est l'esprit qui met les chants Dans nos cœurs Qui nous aide à louer le Seigneur Quand tu te réveilles la nuit Ou le matin Puis t'as un chant de Dieu T'as un chant C'est l'esprit Réjouis-toi Parce que c'est pas ton corps C'est pas ta chair C'est pas ta nature humaine Qui fait ça C'est l'esprit C'est réjouissant C'est l'esprit C'est l'esprit qui met ça Dans ton cœur Pour chanter Louer Dieu Et finalement Éphésiens 6.18 Merci Merci mon frère C'est ça que je disais tantôt Puis je veux pas m'élaborer Tant que ça là-dessus Mais des fois Souvent On fait juste commencer à prier Puis là On dit toutes sortes de choses à Dieu Puis c'est notre chair Et là Paul est dit Non Faites des prières Par l'esprit Wow Fait que même prier Il faut que tu dépendes de l'esprit Parce que tu sais pas Qu'est-ce qui convient Puis là Si tu commences tout de suite En priant Puis c'est toutes tes idées à toi C'est pas les prières de l'esprit ça C'est quelque chose De pratiquer ça Quand tu te mets en présence de Dieu Pour prier Dire Saint-Esprit guide-moi C'est quoi qu'il convient De demander à mon père Pour moi-même Pour ma famille Pour son église C'est quoi Là tu fais des prières par l'esprit Toute la vie chrétienne C'est la vie de L'esprit C'est la vie de l'esprit Donc l'esprit Fait quoi pour toi Fait tout pour toi Fait tout Profites-en Profites-en C'est comme si Tu avais un super héros À côté de toi En tout temps Mais tu tasses complètement Puis tu essaies complètement De vivre la vie chrétienne Par toi-même Dieu t'a donné Un consolateur Un défenseur Une force Jésus dit à ses disciples Restez à Jésus-Hélène Jusqu'à la force La force Vous vienne d'en haut Puis vous serez mes témoins Mais là On ne profite pas De cette force-là De cette personne-là Bon Jésus lui-même A tout fait Ce qu'il a fait sur terre Sous la direction Et la puissance Du Saint-Esprit On l'a vu Tantôt C'est l'esprit Qui a conduit Jésus dans le désert Dans le 4 1 et 14 C'est marqué Jésus rempli De l'Esprit Saint Revint du Jourdain Alors C'est l'esprit Qui l'a conduit Dans le désert Là L'esprit Le fait revenir Du Jourdain Et le Saint-Esprit Le conduit Dans le désert Il remplit de la puissance De l'esprit Retournant à Galilée Jésus Il vivait Sa vie humaine En dépendance De l'esprit Par qui Jésus Chassait les démons Par l'esprit De Dieu C'est ça Qu'il dit aux pharisiens Les pharisiens Ils ont dit Hey Cet homme-là Il chasse les démons Par le prince des démons Jésus dit Ok Ah oui Bien Vos fils Avouent Il chasse Les démons Par qui D'abord Puis si moi Je chasse les démons Par le prince des démons Son royaume est divisé Mais si je chasse Par l'esprit De Dieu Alors Réveillez-vous Les gars Par l'esprit De Dieu L'esprit De Dieu C'est C'est justement Pour cela Que Jésus Peut s'attendre À toi Et à moi Qu'on marche Dans ses pas Comment ça Parce que C'est la vie De l'esprit Et lui-même A marché Dans l'esprit Jamais Que Jésus Va te demander De faire quelque chose Qu'il n'a pas fait lui-même En dépendance De l'esprit Parce que Des fois On entend Bien J'ai déjà entendu ça Plusieurs fois Ah Bien là Ouais C'est ça Dieu nous demande ça Bien Jésus a fait ça Mais c'est C'est le fils de Dieu C'est juste lui Qui pouvait faire ça Aimer les gens Pas aimables Pardonner les choses Impardonnables C'est lui Qui pouvait répondre Avec douceur Au moqueur Qui pouvait tout subir Envers les gens Insupportables Mais c'est pas pareil C'était le fils de Dieu C'est anti-biblique C'est pas vrai ça Parce que Tout ce que Jésus a fait Il a fait dans la puissance De l'esprit Et Jésus ne demanderait pas De vivre Ou de faire des trucs Comme lui Si c'était impossible Alors Si tout ce que Jésus a fait Était en dépendance De la direction La puissance du Saint-Esprit Ça devient possible À ses disciples Donc toi et moi D'agir De parler De guérir Etc Comme lui Comme lui D'ailleurs Comme l'a affirmé Dans Jean 14-12 Vraiment je vous l'assure Celui qui croit en moi Accomplira lui-même Des oeuvres que je fais Et même il en fera De plus grandes Parce que je vais au Père Et on sait qu'en montant au Père Il allait faire quoi ? Envoyer L'esprit Bon ça on l'a vu C'est lui qui nous a rendu capables Dit Paul dans 2 Corinthiens 3-6 On achève là D'être les serviteurs D'une nouvelle alliance Qui ne dépend pas De la loi Avec ses commandements Écrits Mais de L'esprit Ok ? La vie chrétienne C'est pas D'essayer D'appliquer la loi de Moïse Dans ta vie C'est fini ça Ça c'est l'ancienne alliance Il nous a rendu capables D'être les serviteurs D'une nouvelle alliance Qui ne dépend pas De la loi Avec ses commandements Mais de L'esprit Qui communique La vie de Jésus En toi C'est ça Erika C'est ça la vie chrétienne La vie de Christ En toi C'est juste ça Car la loi Avec ses commandements Inflige la mort L'esprit lui Communique La vie La vie de Christ C'est lui Qui nous transforme À la ressemblance De Christ Le Seigneur Dont il parle Dans 2 Corinthiens 3, 17, 18 C'est l'esprit Et là où est l'esprit Du Seigneur Là règne Quoi ? La liberté Non Ok Là là Ça nous rend mal à l'aise Des fois Ça Liberté Parce que là Ça veut dire que Tout est permis Non C'est la liberté De l'esprit Et l'esprit Jamais Va aller vers le péché Mais c'est une liberté Laissez l'esprit vivre Laissez l'esprit vivre Dans les autres Essayez pas D'imposer des affaires Là où l'esprit est C'est la liberté Et nous tous Qui le visage découvert Contemplons Comme dans un miroir Ou à travers une vitre La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En son image D'une gloire Dont l'éclat Ne cesse de grandir C'est l'oeuvre Du Seigneur C'est-à-dire L'esprit Ok Qui veut ressembler À Jésus-Christ Ici ce matin ? Amen Comment vous allez le faire ? Bon Je suis content de voir Que vous avez compris Vous y arriverez pas Par vos efforts Impossible Mais l'esprit Ce qui est merveilleux C'est que l'esprit Peut te transformer Pour que tu ressembles De plus en plus À Jésus-Christ Amen Est-ce que tu en fais Une prière ? Amen Amen Je t'invite mon frère Ma soeur À prier ça À tous les jours Transforme-moi Père À la ressemblance De Jésus-Christ Par la puissance De ton esprit Et regardez Une des façons Dans le texte En passant C'est que C'est en contemplant La gloire de Dieu Si tu prends pas le temps De t'arrêter Puis de contempler Contempler Jésus-Christ À travers la parole Dans la prière Bien Ça va être difficile Pour l'esprit De te transformer Il prend ce moyen-là Entre autres Entre autres Il faut s'arrêter Pour contempler Le Seigneur Pas dit Nous sommes transformés En son image D'une gloire Dont les clans Ne cessent de grandir C'est l'œuvre du Seigneur C'est-à-dire l'esprit Si Si le but de ta vie Ce n'est pas De rassembler À Jésus-Christ Il faut que tu Très en ligne Parce que la parole De Dieu Nous dit Que c'est la volonté De Dieu Que tu rassembles À Jésus-Christ Il dit Ceux qui l'ont appelé Ils l'ont appelé Ils l'ont appelé Conformément à sa volonté Et il fait tout Arriver Dans Romain VIII Pour le bien De ceux Qu'il aime De ceux qui sont appelés À être À la ressemblance De Christ Fait que si Ton but dans la vie Ce n'est pas De ressembler Tu n'as pas Le bon but Et c'est peut-être Pour ça aussi Que ça va mal Mais C'est seulement Par l'esprit Que ça va arriver Mon temps est passé Même dépassé Excusez-moi J'espère que On a compris Ce matin Que de tenter De vivre La vie chrétienne Qui est une vie Spirituelle Par tes propres efforts Ce serait comme Tenter de traverser L'océan Dans une chaloupe Arame Ou dans un voilier Mais sans voilier Sans voile Le Seigneur Jésus A comparé L'esprit À un vent On l'a lu tantôt Dans Jean III Le vent Et je t'encourage Mon frère Ma soeur Lève ta voile À chaque matin Et demande au Seigneur L'esprit De souffler Dans ta voile Prions Merci Père Pour ce temps béni Dans ta parole Dans ta présence Merci Père De faire déborder Nos cœurs De joie Par la puissance De ton esprit Seigneur Pardonne-moi Pardonne-nous De se voir Comme des justes Ou d'essayer D'être juste Par nous-mêmes Pardonne-nous D'avoir méprisé Les autres D'avoir jugé Les autres Pardonne-nous Notre hypocrisie Et Seigneur S'il y en a Qui sont Découragés Qui sont frustrés Qui ont décroché Je te demande Seigneur Dieu De les encourager Ce matin Avec ce message De ta parole Il n'y a aucune Condamnation De ta part Tu donnes Tout ce qu'il faut Par la vie De ton esprit En nous Réanime cette vie Dans nos cœurs Seigneur Pour la gloire De Jésus Amen Merci mon frère C'est vraiment Vraiment indifiant On peut se lever Pour chanter C'était un dernier cantique Et puis C'est un dernier cantique C'est un dernier cantique